Dans ce titre, dans la communication, il sera question du pouvoir, de l'amitié et de la fonction de l'ornement. L'esprit encore orné de quelques fleurs, vous aurez reconnu dans le titre de cette communication une phrase écrite par le rêveur solitaire au cours de sa deuxième promenade. Michelet la cite dans son journal et je tenterai de mettre en évidence comment l'esprit de Rousseau s'entrelace à la vie de Michelet, à son moi, indissociable du peuple, et en quoi l'ornement y joue un rôle essentiel. Malgré les reproches qu'il lui adresse, Michelet continuera jusqu'à la fin de voir Rousseau avec Voltaire comme le couple indissociable formant le socle de la Révolution. Je cite, ils furent comme la colombe sorti trop tôt de l'arche, vrai signe d'un monde nouveau. Fin de citation. Dans son étude Michelet, lecteur de Rousseau, Raymond Trousson a montré combien la lecture du jeune voix avait occupé l'historien de sa jeunesse à sa maturité. Raymond Trousson pense que Michelet embrasserait plus volontiers les idées de Voltaire, ce qui ne l'empêche pas de repérer une affinité secrète avec Rousseau. De manière plus concise, Jean Guéhennaud dira, si Michelet a les idées de Voltaire, il a le cœur de Rousseau. J'avais examiné la relation de Michelet à Rousseau dans l'ouvrage sur Michelet, mais j'aimerais montrer aujourd'hui que certes le cœur rattache Michelet à Rousseau, mais qu'il importe de considérer ce qu'est le cœur chez Michelet pour comprendre de quoi il s'agit. Il ne s'agit pas d'une intimité secrète, mais d'un œil. Chez Michelet, le cœur est un œil. Le cœur aussi aide à voir, dit-il, dans le peuple, en précisant que ce livre vient de l'observation, je cite, d'un homme qui, certainement d'esprit et de cœur, porte en lui la pensée du peuple. Et il ajoute, cet homme n'est autre que moi. Ce qui ne manque pas d'évoquer le point de départ des confessions. Le cœur, chez Michelet, ne s'enferme pas dans l'intimité et le secret, il engage le politique, car il revient au cœur et à lui seul de créer les liens fondamentaux et donc les échanges symboliques. Le livre du peuple est fait de mon cœur, déclare Michelet, tout comme Rousseau trouvait dans le fond de mon cœur ce qui le déterminait à écrire le discours sur les sciences et les arts. C'est peut-être même la suprématie accordée à cet organe qui autorise Michelet à critiquer Rousseau, à en dire du mal, comme on peut dire du mal de ceux que l'on aime vraiment. Car quoi qu'ils fassent, on les aimera. Et il est normal, comme le disait Kundera, de dire entre amis du mal de ses amis, parce qu'au fond, on sait bien qu'on les aime tels qu'ils sont. Évidemment, cela supposerait que tous les lecteurs de Michelet fussent des amis, ce qui n'est évidemment pas assuré, mais est, en dernière instance, la visée de l'auteur du peuple, qui considère une œuvre créée comme un vaisseau d'amis. Je dirais donc que Michelet n'aime pas Voltaire, au sens où on aime un ami, mais que Rousseau fait partie de son réseau d'amis, d'un réseau qu'il tisse, comme une tapisserie ou un filet de pêche normand. Ce réseau, engendré par l'amour, dont l'amitié est synonyme et qui est la source de l'affranchissement, fonde la société harmonique défendue dans le peuple. Je cite. « C'est une grande gloire pour nos vieilles communes de France d'avoir trouvé les premières le vrai nom de la patrie. Dans leur simplicité pleine de sens et de profondeur, elle l'appelait l'amitié. L'ami devient tout un peuple. » Fin de citation. Le cœur, source de l'amour, s'avère donc inséparable du politique. Et c'est là que Rousseau participe à la vie et à la pensée de Michelet. Dans Le Peuple, Michelet se propose de faire le portrait du peuple, qui est aussi son moi. Et il reprend, par le titre même du livre, par son projet, la question fondamentale inaugurée par Rousseau, « Quel est l'acte par lequel un peuple est un peuple ? » Question dont Étienne Balibar a montré la portée contestataire qui lui est intrinsèque en ce qu'elle fait vaciller d'avance toute réponse autoritaire et demeure problématique. Dès lors que l'ami devient tout un peuple, il importe à Michelet de créer par l'écriture un réseau d'amis. Ces amis, qui traversent les âges, nous les reconnaissons grâce à certains indices, certains signes, certains symboles, qui les unissent, de même que par des processus d'identification protéiphant. Et je reprendrai parmi les exemples ceux qui concernent uniquement Rousseau, bien sûr. Ainsi, par exemple, la caractéristique « Ne pas avoir de mère » ou « Avoir perdu sa mère jeune » permet de rassembler une série de héros et d'œuvres que Michelet aime, comme Rousseau, Charlotte Corday, Jeanne d'Arc, Géricault, « Le livre de Rabelais » et Michelet lui-même. La mort de sa mère marque le moment de clôture du mémorial qu'il décide d'écrire sous le signe de Rousseau pour être lui aussi un homme exposé dans toute sa vérité. Je cite « Si je réunis jamais mes souvenirs à mon journal et si leur donnant une forme, je les mets au jour, Rousseau ne sera pas le seul homme que l'on ait connu. » Fin de citation. Autre indice, le fait de travailler de ses mains, de façon arachnéenne. Cela réunit les graveurs, les typographes, les tisserands, c'est-à-dire Rousseau, Dureur, Rembrandt, Charlotte Corday, parce qu'elle a un fil et une aiguille sur elle, les Etienne, les Aldes, les pêcheurs normands, les femmes distinguées, la tapisserie de Bayeux, les Lollars, l'araignée et Michelet, bien sûr. Être marqué par la lecture de Plutarch, rapproche Michelet de Rousseau ou Charlotte Corday. Être attentif aux plantes, associer Rousseau et Goethe, les bénédictins, la sorcière, Paracels, Joachim de Flore, et Michelet, qui est l'historien de la sorcière et qui se compare lui-même à l'herbe poussant entre les pavés de Paris avec une sève des Alpes, précise-t-il, et qui est le porte-voix des simples. Autre attribut associatif, très important, l'auteur du peuple partage avec Rousseau et Dureur l'appartenance à la grande famille des barbares. Je cite. « Nous avons, nous autres barbares, un avantage naturel. Si les classes supérieures ont la culture, nous avons bien plus de chaleur vitale. Nos barbares aiment infiniment et trop, se donnant parfois aux détails avec la sainte gaucherie d'Albert Dureur ou le poly-excessif de Jean-Jacques, qui ne cachent pas assez l'art. Ces défauts des grands travailleurs se trouvent souvent dans mes livres qui n'ont pas leur qualité. » Michelet s'approprie les défauts de Rousseau. Par cette forme de contagion, il se révèle disciple. Je cite. « Nous autres, pauvres disciples de Rousseau, nous sommes nés et mourrons orateurs. C'est notre fatalité, notre pénitence que je voudrais parler en prose. Le rythme oratoire me poursuit et fait de moi une sorte de poète avorté. » Fin de citation. L'ornement ou poly-excessif surgit dans la citation des rêveries que Michelet note dans son journal à la date du 24 mai 1840. Il se rend au cimetière du Père Lachaise, regarde la nature entre Charonne et Ménilmontant et repère les deux marronniers liés au souvenir d'une scène d'orage au sens météorologique et figuré avec sa femme Pauline enterrée là depuis 1839. Michelet convoque le promeneur solitaire afin de magnifier le lieu de ce souvenir très privé. Il écrit « Ce site est consacré par une des rêveries de Rousseau lorsqu'il y fit cette douce et triste promenade qui finit si mal pour lui. Moi aussi, en parcourant ces mêmes lieux, je me sentais l'âme encore pleine de sentiments vivants et l'esprit encore orné de quelques fleurs. » L'on notera que Michelet se garde de citer le début et la fin de la phrase extraite de la deuxième promenade qui relate l'accident de 1776. En effet, Rousseau écrit « Je me voyais au déclin d'une vie innocente et infortunée, l'âme encore pleine de sentiments vivaces et l'esprit encore orné de quelques fleurs, mais déjà flétrie par la tristesse et desséchée par les ennuis. » Michelet est encore jeune et ne veut pas voir déjà flétrie les fleurs de son esprit, mais il dit « Moi aussi », se comparant à Rousseau par le fait de se trouver là dans les pas de ce dernier. La promenade douce et triste qui finit mal pour Rousseau est, comme on le sait, celle au cours de laquelle le promeneur est renversé par un chien, accident déterminant, puisqu'il fait alors l'expérience d'une sorte de résurrection, qu'il s'agit là, comme le dit Michael Edwards, de quelque chose d'original et même d'originelle, que Rousseau, je cite toujours Edwards, « Rousseau ne n'est pas à une nouvelle vie littéraire ni pour un autre genre d'existence, il n'est de façon absolue étant touché soudain par l'être là du réel. » Fin de citation. Écrire « Moi aussi » signale une identification avec Rousseau à un moment précis, celle de l'expérience de la deuxième promenade, expérience de la renaissance cachée par les ornements fleuris. Cette promenade mortelle et vitale avait déjà fait l'objet de quelques lignes dans le journal six ans auparavant. À la date du 8 juin 1834, Michelet écrit « Paris, vue des hauteurs de Ménilmontant, tantôt aperçue, tantôt perdue de vue. C'est sur cette montée que le pauvre vieux Rousseau fut renversé par le Danois de M. le Pelletier-Saint-Fargeau. C'est derrière le Père Lachaise, derrière le jardin de Saint-Cricq, où est mort mon beau-frère, vers le noyer où je m'arrêtais avec Pauline en 1818, jour d'orage, c'est là, dis-je, que Rousseau promena sa rêverie. « Quelques années plus tard, ses livres régnaient sur la France. » Fin de citation. Marcher dans le lieu même où Rousseau a fait l'expérience d'une résurrection, marcher sur ses traces au sens littéral, n'est-ce pas aussi une manière d'indiquer la réalité de cette proximité avec Rousseau et donc celle des livres qui sont comme des pas, font des marques et relèvent de l'empreinte. Associer le règne des livres de Rousseau à l'expérience de la deuxième promenade est une façon de montrer que leur force vient de cette expérience originelle, jointure hors du lieu et du temps, dans l'instant même d'une plongée dans la vie, d'un accord cosmique avec le ciel et la terre. Être de la famille des barbares, comme Rousseau et Dürer, signifie déborder du contour, être la vie même, son flux. Les barbares se caractérisent par, je cite, « le luxe de sève, la surabondance d'amour, » bref, par le cœur. Et c'est relativement au cœur que Rousseau a tout changé pour Michelet. Il a réalisé ce que Michelet appelle la résurrection du cœur, expression lourde de sens car le terme résurrection est un mot à lui, un nom nouveau par lequel il dénomme le travail de toute sa vie. Michelet déclare avoir donné à l'histoire « un nom que personne n'avait dit, je l'ai nommé résurrection et ce nom lui restera. » Fin de citation. Rousseau, avec sa Julie, opère une conversion en redonnant valeur à l'amour dont le mot avait sombré dans le ridicule, dit Michelet. Il était rayé des dictionnaires. C'est le succès historique indépassable de la nouvelle Héloïse. Je cite, « c'est le plus grand succès, l'unique, qu'offre l'histoire littéraire. Rien de tel avant, rien d'après. » Fin de citation. « Non pas un succès de mode, mais le succès de ce qui sort de l'amour et de la douleur, le succès de la vérité. » Je cite, « c'est ici le vrai Rousseau, comme dans la lettre sur les spectacles, les confessions, les rêveries. » Fin de citation. « Il y a donc un Rousseau moins vrai, celui auquel Michelet reproche la trahison et le déguisement, la porte ouverte à la réaction. Mais malgré tout, Rousseau est une éruption, dit Michelet. Et il va parler de la force magique d'une langue inconnue. La force, la force magique, c'est que Rousseau parle tout à coup une langue inconnue. Fin de citation. D'où peut-être la nécessité de recourir à l'indice météorologique relevant de l'irreprésentable, comment en effet parler de cette langue inconnue. Alors Michelet recourt à un vent. Il va parler d'un vent, un vent propre à la Suisse, Feune. « Un vent doux, dit-il, dissolvant, qui par moments franchit les monts, fond les neiges, énerve les forces et qui traverse la Julie. » En la lisant, je cite, « Les cœurs aussi en sont malades, troublés, orageux, allongués. » Fin de citation. Oui, Rousseau inaugure la puissance narcotique du roman. Il ouvre la voie à ce qu'on appellerait aujourd'hui le narcissisme. Michelet dit, « Nous irons caressant nos plaies pour les irriter davantage. » Mais la magie de la langue inconnue opère aussi autre chose, bien plus important. Rousseau ressuscite l'amour par la voix des femmes. Michelet observe Rousseau sous l'angle de la figure maternelle. La femme, maman, dénoue Rousseau. Et Rousseau, à son tour, va transformer la femme, c'est-à-dire toute la société, à travers l'éducation, qui commence par l'allaitement, qui est la sève, et même en deçà, parce qu'il y aura, il va engendrer, le désir de faire des émiles. Tout vient donc par la matrice, le lieu, la chora platonicienne, où la forme s'imprime. Et Rousseau, par ses livres, et il ne faut pas oublier que pour Michelet, Michelet est typographe, donc cette matrice, elle est celle des livres aussi. Le livre est quelque chose de vivant, c'est comme un enfant. Donc la chora platonicienne, où la forme s'imprime, et Rousseau, par ses livres, entraîne un changement corporel, physiologique. La lecture des milles rend les femmes enceintes. L'imprimé imprime. La nouvelle Héloïse, en circulant de femme en femme, va faire, je cite, dans la vie, tout autant que dans les lettres, une profonde révolution. Depuis, Michelet écrit, depuis 1760, par Rousseau et Mabli, par la lutte des écoles de Rousseau et de Montesquieu, on discuta le juste, on rechercha le droit. Mouvement rare, unique, où tout s'engendrèrent, les femmes, ce qui ne s'était jamais vu. La femme fut, dans ce temps, admirablement jeune, ardente, devant sa l'homme même. Elle est alors fille de Rousseau, toute attendrie de lui, le lisant nuit et jour, ne pouvant pas dormir si elle ne l'a sous l'oreiller. Féconde en fut l'émotion, vive au cœur, aux entrailles, tout au conçu d'Émile. Ce n'est pas sans raison qu'on note les enfants nés de ce beau moment comme animés d'un esprit supérieur, d'un don de flamme et de génie. Les femmes dorment avec Émile, elles voudront allaiter, même au bal, transformation du corps et de son image, transformation de la femme et de l'enfant. Émile lui-même est considéré par Michelet comme l'enfant de Julie. Tout le Rousseau positif de Michelet se trouve donc dans la nouvelle Héloïse. Je remarquerai que Michelet inscrit ses deux femmes, ses deux épouses, sous le signe de Rousseau. La première, Pauline, est enterrée au lieu même où Jean-Jacques a vécu son expérience originelle et il surnomme la seconde Athénaïs, mon petit Rousseau. Rousseau, en transformant la femme par la voie de l'amour, participe au fondement même de la société avec le juste pour socle car Michelet, de manière très platonicienne, unit l'amour, le beau, le bon et le juste. Il écrit à propos de l'influence d'Émile, je cite, « Mademoiselle de l'Espinace marque admirablement cette heure où les salons changèrent. De plus en plus, les femmes vont de l'amour au grand amour, celui du bon, du juste, de l'humanité, de la France. » Le 24 juillet 1856, devant le lac de Genève, où Michelet se trouve, et où tous voient, je cite Michelet, « la grâce molle et les guirlandes de fleurs », Michelet perce derrière l'ornement, les guirlandes de fleurs, ce qui est fort et que Byron même n'a pas vu chez Rousseau. Je cite Michelet, « C'est la vertu singulière de ce lieu-ci que nulle part plus aisément, le cœur ne s'élève d'un amour à l'autre. L'amour individuel que l'austère Byron reproche à Rousseau y monte par un degré facile à l'amour des grandes choses. Le paysage lui-même semble un escalier colossal de la femme à la patrie et de la patrie à Dieu. Non, il n'y a pas d'amour purement individuel et pas d'amour éphémère. En tout amour vrai, il y a de l'universel, du divin, du ciel et de l'éternité. C'est cela même que masque l'ornement ce poli excessif de Jean-Jacques. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements ...